Bonjour, elle aime à dire qu'elle déconstruit pour mieux reconstruire. Elle est à la fois mosaïste, créatrice de vêtements, elle peint également le vert. Elle fait avant tout du recyclage artistique. Rencontre aujourd'hui avec Christelle Savary, une artiste touche-à-tout, ancienne costumière et metteur en scène dans une compagnie. Aujourd'hui, ce sont ces objets, ces créations qu'elle mette en scène et qu'elle vend sur Internet et chez elle à la Cochardière à Soudan. On travaille du textile à base de recyclage et on crée des vêtements à base de déchets. Il faut savoir qu'en France, les associations caritatives sont submergées par le textile. Il y en a énormément qui est jeté. Ça représente en 2008 par exemple 700 000 tonnes. Il n'y a que 100 000 tonnes qui sont recyclées. C'est une matière extraordinaire pour créer. Plutôt que d'aller reproduire à nouveau du textile à l'autre bout de la planète, nous, on préfère justement réutiliser cette mine d'or, chercher, fouiner. On récupère les vêtements auprès des associations caritatives qui ont déjà fait leur tri. Ce sont des choses qui sont quand même destinées au rebut. Mais là-dedans, on trouve de très belles choses, de belles matières. On recoupe, on retaille et on recrée complètement des nouveaux vêtements. Mais c'est magique. Moi, j'adore le vitrail parce que c'est la seule technique artistique qui permet de colorer la lumière. Eh bien, c'est assez technique parce qu'il faut déjà faire un dessin préalable en double. Après, on découpe chaque petit gabarit correspondant à chaque morceau de verre. Et ensuite, il faut découper chaque morceau de verre avec ce petit gabarit et de manière très précise. Ensuite, on assemble tout avec la soudure. Donc ça, c'est une technique qu'on appelle le Tiffany. En France, ce n'est pas tellement développé. Il faut savoir qu'en Angleterre ou dans d'autres pays où on est beaucoup plus bricolaire, entre guillemets, les vitraux comme ça ont beaucoup plus de succès. Ça, c'est un travail de mosaïque de sol avec du casson. C'est-à-dire que là, je casse les morceaux au marteau parce que c'est du grès très très solide pour le sol. Sinon, je fais des tableaux mosaïques. À partir de récupération de métaux, je récupère de la vieille ferronnierie, souvent des morceaux de métaux qui sortent de la terre. Il faut oser se lancer et voir si ça marche et si ça ne marche pas. Des fois, on arrive à faire des belles choses et des fois, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc on rebondit et on recommence. On touche à toutes les matières. Je ne me verrais pas que mosaïste ou que créer des vêtements ou que faire ci. Moi, j'ai besoin de naviguer d'un univers à l'autre, sachant qu'entre tout ça, il y a toujours quand même un point commun. C'est le fait de finalement déconstruire pour reconstruire. On peut dire la même chose dans la mosaïque. On peut dire la même chose dans ma manière de travailler le textile. Et on peut dire la même chose dans la manière de travailler le vitrail. Donc on prend une matière, on la déconstruit, on la défait, on la met en morceaux. Et après, on va réassembler pour avoir un nouveau, un nouvel objet, repartir sur une nouvelle énergie, quelque chose de neuf et de différent. Et Christelle Savary anime également des ateliers d'art créatif sur Châteaubriand, Soudan, Herbray et Moidon. Pour découvrir ses créations, rendez-vous sur son blog, elfique.overblog.com Châteaubriand, Soudan, Herbray et Moidon